Re bonjour à tous à toutes, ici WindanGuy et re bienvenue sur une vidéo de Dragon Age Inquisition. La dernière fois on s'était laissé après ma rencontre avec les trois urlubberlus qui me proposaient des spécialisations de classe. Donc entre temps je ne vous l'ai pas montré mais j'ai fait du farming pour avoir des ouvrages Venatorie, pour faire un traité de failles. C'est pour donner un match des failles et par la même occasion j'ai re-spécialisé mes points. Donc maintenant je suis plus en esprit, je suis plus dans le fond en barrières et en résurrection. Je suis vraiment en magie des failles, vous allez voir c'est assez destructeur. Et foudre, donc on va composer avec ça, je sens que ça va être très puissant. Et puis en ce qui concerne notre requête principale, c'est Varric qu'il fallait venir voir ici donc c'est ce qu'on va faire. Inquisiteur, je vous présente Hawk, héros de Kirkwall. Bien que je n'ai plus trop l'occasion d'utiliser ce titre. Hawk, voici l'Inquisiteur. Tu as sûrement de bons conseils à lui donner sur Corrypheus. Après tout, on l'a combattu toi et moi. Cette vue me rappelle ma maison à Kirkwall. J'avais un balcon qui surplombait la cité tout entière. J'adorais ça au début. Mais au bout d'un moment, je ne voyais plus que le peuple qui dépendait de moi. Une simple cité, vous avez de la chance. Moi, c'est la moitié de Tedas. Vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour les protéger. Ça devient plus facile à la longue ? Je vous tiendrai au courant. Je ne voudrais pas être à votre place, Inquisiteur. Mais peut-être que je peux vous aider. Varric a dit que vous aviez déjà combattu Corrypheus. Combattu et tué. Les gardes des Ombres l'ont enfermé, mais il a réussi à les influencer. Sans doute en exploitant ses liens avec les Engences. Corrypheus s'est immiscé dans leur tête. Il leur a fourvoyé l'esprit. Il les a montés les uns contre les autres. Si les gardes ont disparu, il se peut qu'ils soient encore tombés sous son emprise. Donc Corrypheus tient les Venatoris, les Templiers Rouges et vraisemblablement les gardes ? Formidable. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour vous donner de mauvaises nouvelles. J'avais un ami dans la garde. Il y menait pour moi une enquête, sans lien direct avec notre affaire. Il s'appelle Straud. La dernière fois qu'on a discuté, il s'inquiétait de la corruption qui rongeait les gardes. Depuis, plus rien. Une corruption qui est sûrement due à Corrypheus. Et ton ami, est-ce qu'il s'est volatilisé avec eux ? Non. Il m'a dit qu'il irait se cacher dans une vieille grotte de contrebandiers, près de Boscray. Pour l'instant, je n'écarte aucune piste. Bien. Je ferai mon possible pour vous aider. Corrypheus, j'en prends la responsabilité. Je croyais l'avoir déjà tué. Cette fois, je ne le raterai pas. Inquisition. Nous parlerons plus tard. On se retrouve à Boscray. Donc, mon dieu, ça fait ressortir beaucoup de nostalgie. Pour ceux qui ne savent pas, Hawk, le personnage qui est devant moi, c'est notre personnage qu'on contrôle dans Dragon Age 2. On a eu notre lot d'aventures avec ce personnage-là. Ça, c'est dans le fond l'apparence par défaut que Hawk a. Mais sinon, on pouvait faire une femme. On pouvait le personnaliser tout comme dans celui-ci. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de le mettre par défaut un homme et avec cette allure-là. Mais bon. Donc, il vient nous donner une mission. On va aller voir un de ses contacts dans les Gardiens des Ombres. Donc, on va aller voir ça a l'air de quoi. Mais avant, on va aller voir notre ambassadrice. Je ne savais pas que la situation de votre famille était si précaire. Peu de gens le savent, à part la famille. Depuis des générations, nous faisons tout pour nous éviter les créanciers. Nous avons même vendu nos terres. Mais c'est tellement rageant de voir ma famille réduite à ça. Je suis l'héritière. Si je vends d'autres terres, ma famille se retrouvera sans ressources. Je ne peux pas leur laisser un tel héritage. Je peux faire quelque chose ? J'avais presque résolu nos problèmes. J'avais négocié la possibilité pour les Montilliers de revenir commercer à Orlais. Nous aurions pu tout rebâtir à partir de là. Mais lorsque j'ai envoyé les documents à Val Royaume, j'ai appris que mes messagers avaient été assassinés et que les documents de notre réhabilitation avaient été détruits. Ok. Mon dieu, ça a l'air compliqué cette histoire-là. Je ne savais pas qu'il était dans la merde de même. Vous avez une idée du commanditaire ? L'Eliana a mené l'enquête et obtenu quelques réponses. Le comte Boisvert, un noble de Val Royaume, affirme connaître l'identité des assassins de mes messagers. Et il aimerait que vous veniez avec moi pour être publiquement vu en train de s'entretenir avec vous. Ok. Bon, on va y aller. Si c'est ce qu'il faut pour résoudre cette histoire, je vous accompagnerai pour rencontrer le comte. Merci inquisiteur. Vous êtes d'une grande bonté. Je veux savoir qui a tué mes messagers juste pour nuire à ma famille. Bon, ben c'est good ça. On va se téléporter direct à Val Royaume. Je pense qu'on va aller faire ça avant de partir pour la quête. Ici, j'y l'abîme. Histoire de battu. Je pense que ce ne sera pas bien, mais alors, donc on va y aller. Donc, Josephine est ici et elle nous attend. Vous savez où ce noble désirait nous rencontrer ? Oui. Le comte Boisvert nous a invités dans sa demeure, non loin d'ici. J'espère qu'il pourra faire la lumière sur la mort de mes messagers. Passez devant. Bienvenue, mes amis. Merci de nous recevoir, monsieur le comte. Tout l'honneur est pour moi. Prenez place. C'est un honneur de prêter assistance à deux hôtes aussi distingués. Votre aide est très appréciée, cher comte. La mort des serviteurs de Dame Montillier doit vous peser. Connaissez-vous la maison du repos ? La guilde des assassins ? Mes contacts ont mis la main sur la copie d'un document de leurs archives. Un contrat d'assassinat. J'aime pas Joseph. Est-ce qu'elle s'est envisée cette histoire-là, moi ? La maison du repos s'engage par la présente à éliminer quiconque s'opposerait à l'interdiction faite aux Montilliers de commercer avec Orlais. Ils ne s'en prendront pas qu'à vos messagers, Joséphine. Vous êtes aussi une cible. Je... je crains que vous n'ayez raison. Le contrat a été signé par une famille noble, les Duparaquettes. Mais la lignée aristocratique des Duparaquettes s'est éteinte il y a plus de 60 ans. C'est vrai. Mais le contrat a été signé il y a 109 ans. Comment une famille pourrait-elle vouloir votre mort 60 ans après s'être éteinte ? Les Duparaquettes étaient nos rivaux. Ce sont eux qui ont provoqué l'exil des Montilliers de Valroyaux. Ce contrat a été établi il y a plus de 100 ans, mais il n'a surgi que lorsque j'ai voulu faire révoquer l'exil de ma famille. Aussi déplaisant que cela puisse être, la maison du repos remplit mal ses obligations contractuelles. Euh... ok. Il y a aussi pas mal de choses, cette route-là, en tout cas. J'imagine que vous avez votre idée sur la question, Joséphine. Les Duparaquettes ont encore des descendants en vie. Si nous les anoblissons, un Duparaquettes pourrait annuler le contrat sur ma tête. Cela prendra du temps, Dame Montillier. Du temps pendant lequel la maison du repos se fera une joie de vous traquer. Ah oui, vous êtes très bien informé. Pourtant la note que vous nous avez envoyée disait que vous n'aviez entendu que des rumeurs. Un petit subterfuge. Ce contrat sur votre vie est une vilaine affaire que la maison du repos regrette profondément. Je savais tellement... Même les assassins respectent leurs paroles. Je savais tellement que ce n'était pas le compte, puis dans le fond, c'est un assassin. Je vous trouvais bien informé sur une guilde d'assassins soi-disant secrète. Nous ne sommes pas une guilde secrète, cher inquisiteur. Juste un peu plus discrète que les autres. Le contrat sur la tête de Dame Montillier est tellement inhabituel que nous avons estimé qu'une explication était nécessaire. Je vous remercie, monsieur. Votre idée de demander à un du parraquette d'annuler notre contrat est tout à fait intéressante. Je vous souhaite bonne chance. Je ne suis pas venu verser de sang aujourd'hui, inquisiteur. Mais uniquement parler. Puis-je passer ? Je peux t'en aller, mais ça finira pas là. Allez-y. Bonne journée, votre grâce. Madame, j'espère ne pas avoir à vous recroiser. Eh bien, je ne pensais pas que notre entrevue se terminerait ainsi. On va s'occuper de ces assassins. J'ai quelques idées. Allons en discuter à Fort Celeste. Ok. Je me sens plus en sécurité entourée de remparts. Vous entendez quelque chose ? What ? Oh, par le créateur. Comte Bois Vert, c'est vous ? Ben voyons-en. La serrure a été cassée. On va trouver une scie. Je me doute que ce meuble est précieux, cher Comte, mais tout de même... Un serrurier, alors ? Comme vous voudrez. Donc, cette histoire de fortune-là, avec les Montiliers et tout, ça a pris des grosses proportions avec une guilde des assassins. C'est assez intense. Donc on va y retourner. Je suis vraiment désolée, inquisiteur. Je n'aurais jamais cru devenir une monnaie d'échange et nous entraîner dans un complot meurtrier. Vous ne pouviez pas savoir que la maison du repos vous pourchasserait ? J'aurais quand même dû y penser. J'ai cherché les derniers du Barraquette. S'ils s'annoblissent, ils peuvent annuler le contrat sur ma tête. Nous allons demander à un noble de Val-Royaux de les parrainer, à un juge de fournir les documents et à un ministre de les ratifier. Ça vous ressemble bien de prendre les mesures les plus longues, même quand votre vie est en jeu. Je suppose que vous connaissez tous les détails de cette histoire. Il y a plus rapide, Joséphine. Le contrat original sur votre tête se trouve dans la chambre forte de la maison du repos. Si mes agents l'infiltrent et détruisent l'original, les assassins n'auront aucune obligation de vous courir après. Léléana, je vous en prie. Je ne veux plus que le sang soit versé pour une affaire personnelle. Ne soyez pas aussi têtue, Joséphine. Combien de temps vous faudra-t-il pour obtenir ces faveurs à Val-Royaux ? Je vais y aller avec Joséphine. Joséphine a un cœur peu, pis c'est quand même, c'est tout à son avantage. Donc je vais suivre ce qu'elle dit. C'est plus sage, il n'y aura pas de violence, pis c'est comme ça qu'on aime ça. On peut résoudre cela en évitant des morts supplémentaires, d'un côté comme de l'autre. Mes gens sont prêts, si vous changez d'avis. Je vais faire monter la garde auprès de Joséphine, au cas où la maison du repos lui rendrait visite. C'est gentil, mais je persiste à croire qu'il suffirait d'annoblir les Duparaquettes pour résoudre cette affaire. Tout d'abord, nous devons rendre quelques services à Val-Royaux. Je serais heureuse d'en discuter pour savoir par où commencer. Bon ben, on va y aller direct. Du nouveau sur la maison du repos, inquisiteur. Vous disiez que je devrais rendre quelques services à Val-Royaux si nous voulions que les Duparaquettes soient adoubés. La comtesse Dionne est notre prochaine étape. Sans bien aimer, un mage de la flèche blanche est porté disparu. Trouvez ce qui lui est arrivé et elle acceptera de soutenir l'adoubement des Duparaquettes. On va gérer ça. Une fortune un peu délabrée. On va aller voir combien de temps ça prend pour l'opération sur la table d'état-major. Non, c'est du tout à l'heure, elle est. Voyons un peu ça. Donc, pendant que l'opération pour le problème de Joséphine est en train de s'effectuer, on va trouver le garde des ombres Straud. Donc, c'est ça. Ah, qui a révélé que Corifus pouvait influencer l'esprit des gardes des ombres. Donc, on va aller à Boscret voir ce qu'il en est. Donc, on va se rassembler un groupe. Cassandra, Cole et Vivienne. C'est parti. Oh, il y a une faille dans l'eau, c'est ça? Voscret a été touché par une inondation pendant l'enclin, il y a dix ans. Ce n'est pas la seule faille de la région, mais après son apparition, des cadavres ont commencé à sortir du lac. Vous devrez les affronter pour accéder à la caverne où se cache le garde des ombres, l'ami de Book. J'aimerais vous connaître davantage, Harding. Peut-être quand les morts arrêteront de déambuler autour de nous. Le monde tombera en poussière avant que vous n'ayez plus de monstres à combattre. Quelqu'un à Boscret saura peut-être vous dire comment accéder à la faille du lac. Ils voudront certainement vous aider. Bonne chance, et faites attention à vous. OK. On verra ce qu'on voudra, la... La petite éclaireuse Harding est quand même cute. Donc on va se trouver... Donc on va se trouver une façon d'aider Boscret à repousser les morts vivants. Donc on vient d'acheter au village de Boscret. On va les aider à défendre un peu. Puis, on va chercher des réponses à notre question. Donc vous voyez à quel point ça écrase la magie des failles. Merci pour votre aide. Je suis bien peur qu'on n'en ait pas terminé avec ces créatures. Oh non. Oh shit. Ah, bon, la demeure du maire. On va parler au plus haut placé. On va savoir ce qui se passe. L'inquisiteur. Monsieur Dedrick, maire du village de Boscret. À votre service malgré tout. Êtes-vous... Ici pour arrêter les morts vivants ? On devrait. On pourrait. Tout le monde a tellement peur ici. Les morts se réveillent à cause d'une faille dans l'immatériel. Comment y accéder ? La lueur dans le lac. Elle vient des cavernes qui se trouvent sous le vieux Boscret. Les engences ont inondé la zone il y a dix ans, pendant l'enclin. Ça a anéanti le village et tous les réfugiés que nous avions recueillis. J'ai vu un barrage. Si nous nous en servions pour drainer le lac, je pourrais accéder à cette faille de l'immatériel. Drainer le... Il doit bien y avoir un autre moyen. On essaie de vous aider. L'inquisiteur est le seul à pouvoir refermer ces failles. Pour utiliser le barrage, il faudrait d'abord chasser les bandits du vieux fort. Je ne peux pas vous demander d'aller risquer votre vie. Boscret ne tiendra plus très longtemps. Je ne veux pas partir avant d'avoir fait tout mon possible. Je... Je suppose que nous n'avons pas le choix. Cette clé ouvre la porte qui mène aux commandes du barrage, derrière le fort. La faille devrait se trouver dans les cavernes, sous le vieux Boscret. Mais, Inquisiteur, ne traînez pas trop là-bas. A plus tard. Je comprends. Donc, direction le vieux fort. Donc... Je crois que ça c'est le vieux fort en question. Je vais devoir le prendre. Je vais devoir le prendre. Je suis sûre, il y a des radons de nous. Je vais devoir le prendre. Je vais devoir le prendre. C'est quoi ça ? On est quand même assez haut niveau. C'est bon. Donc, j'espère que vous voyez la puissance de ma spécialisation. J'ai été moi-même surpris parce que je ne l'avais jamais vu auparavant. C'est vraiment impressionnant ce qu'on peut faire avec la magie des faires. Hey, Cassandra, ça ne te dirait pas de nous aider, toi? Bon, on continue. Oh. C'est bon. C'est bon fort. C'est bon fort. C'est bon fort. Non, on se débrouille pas trop mal. 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 Si seulement. Oh non, c'est pas bien ça qu'on va faire en place de la Pro de l'Inquisition. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501